Donc bienvenue à Jubelin donc moi je vais vous présenter un petit peu de manière un peu déjà un peu globale la ville. C'est une capitale de cité donc elle administre un territoire qui correspond à peu près au département de la Mayenne donc c'est un carrefour routier donc on est sur un axe qui peut aller de l'Angleterre jusqu'à Lyon. Les monuments publics qu'on connaît aujourd'hui, la forteresse, le sanctuaire qui est le monument le mieux connu, le forum qui a été fouillé au 19e siècle et qui n'est plus visible aujourd'hui et ensuite on a donc les thermes qui occupent un îlot complet de la ville et qui sont sous l'église et le théâtre qui est implanté en dehors de la ville à flanc de colline. Ça, ça fait une surface à peu près de 23 hectares et que c'est traversé par une perspective monumentale de 800 mètres de long. Première découverte à Jubelin en 1776, on découvre une mosaïque et ça déclenche les recherches sur Jubelin. Qu'est-ce que c'est Jubelin ? Les batailles d'érudits ? Est-ce que c'est la capitale, nos vieux d'une homme, etc. Cette mosaïque, elle a ensuite disparu, tout ou partie. On a donc deux fragments qui sont conservés. Le reste, on ne sait pas si elle a été détruite ou si elle est toujours enfouie. Et puis après, il faut attendre la deuxième moitié du 19e pour que l'attention des érudits revienne sur Jubelin. D'abord sous la forme de est-ce que c'est le nos vieux d'une homme de la table de Petinger ou pas, enfin etc. Et ensuite le dégagement des monuments publics. Donc d'abord la forteresse et ensuite d'autres érudits vont travailler sur le théâtre, les thermes évidemment, et le temple. L'histoire de la Mayenne avec Jubelin c'est ça. C'est déjà l'achat, l'acquisition de ces bâtiments. Il y a beaucoup de fouilles, on dégage les monuments à qui mieux mieux. Et ensuite la tension comme partout en France retombe entre les deux guerres. En 1970, le curé décide d'installer un chauffage par le sol dans l'église. Et bien il est dans les thermes. Donc ça enclenche la fouille, la fermeture de l'église. Les gens ne savent plus s'ils vont récupérer leur église puisqu'on fouille dessous. Donc l'église a été raccourcie dans sa longueur. Le culte donc peut se dérouler dans la partie haute. Et puis on a un accès pour les thermes antiques dans la partie basse. Donc les deux fonctions peuvent coexister. Et puis à ce moment-là, on se dit quand même ces monuments, ils ne sont pas dans notre bon état, ils sont en friche. On va les restaurer. Et à ce moment-là, on refait des fouilles. La première fouille, on va dire, c'est celle du sanctuaire. C'est donc Jacques Naveau, mon prédécesseur, qui se lance sur la fouille du sanctuaire à partir des années 85-86. Et ensuite, il y a une équipe d'archéologues bénévoles qui se mettent à fouiller le théâtre. L'embauche en 1988, donc de Jacques Naveau, par le département de la Mayenne. À ce moment-là, on n'a pas du tout de service d'archéologie ni rien du tout. Donc ils embauchent Jacques Naveau. Sa feuille de route avec l'État, c'est de délimiter la ville antique. C'est ensuite de faire un musée. Et ensuite, de créer une réserve archéologique. Il va utiliser les prospections électriques. Donc c'est un système de roues crantées qui envoient du courant dans le sol. C'était couplé à un ordinateur. Et ça donnait des cartes de répartition noir-blanc, on va dire. Selon que ça soit dur ou creux. Et donc, c'est comme ça qu'il arrive à mettre en évidence le système de voirie, à peu près. Et il vérifie par sondage si les voiries sont bien là où on pense qu'elles sont. Et donc, il propose ce plan de la ville. Et puis après, il y a eu très peu d'archéologie préventive. Il y a eu une fouille là, en 1995, à l'emplacement de la mairie. Donc qui est dans la petite ruelle qui prolonge l'allée. Donc ça, c'est une toute petite fouille. On a trouvé le très beau dodecaèdre qui est au musée. Donc vous verrez cet objet un peu particulier, qui est un objet probablement divinatoire. Et puis, il se trouve qu'en 96-97, la municipalité a le projet de création de ce lotissement. Il s'engage une fouille à ce moment-là de ce qu'on appelle à l'époque de sauvetage, 96. Donc c'est quasiment 5000 m² en proximité de ville, qui sont à ce moment-là fouillés. Et donc moi, j'ai été recrutée en 97 pour finir la fouille de cet ensemble-là, puisque Jacques Naveau est devenu conservateur du musée, qui est ouvert en 95. Et donc là, pour la première fois, on a eu l'opportunité d'étudier vraiment un quartier entier. Alors c'est un quartier particulier, puisque c'est probablement un quartier d'artisans. Première occupation Gaulois, premier siècle avant. On a des systèmes de fossés, de trous de poteaux, etc. Donc ça, c'est super intéressant. Et ensuite, la première occupation, c'est assez tard, pour une capitale de cité. C'est pas avant 20-30 après Jésus-Christ. Donc on a un truc qui nous manque au milieu, en tout cas dans ce quartier-là. Et ensuite, on a une urbanisation progressive. Et probablement le système de rue tel qu'il est connu là, se met en place pas avant les années 60-70. Ce qui est très tard aussi, puisque les capitales de cités voisines, Rennes, Le Mans, etc., ont un système urbain. À partir de 10-15 après Jésus-Christ ou Auguste, on a déjà des rues, des bâtiments, etc. Visiblement ici, à cette époque-là, on n'a pas de rue, pas de monument, dans l'état qu'on connaît là. Donc on a des premières occupations, mais on ne sait pas dans quel cadre, en fait, elle s'installe. Et puis, en fait, ce quartier-là ne se structurera jamais vraiment. Les rues sont, la rue est bien bâtie, mais en revanche, l'espace qui est dévolu normalement au trottoir et au fossé n'est jamais loti, comme s'il restait propriété de l'administration, de la ville en tout cas. Et les ateliers qui s'installent ici sont des ateliers de forge, qui ont l'air de tourner le dos à la rue. Elles sont tournées vers des cours intérieurs avec un puits, et donc il y a un bâtiment d'habitation et un atelier de forge. Alors on a des verriers, des charcutiers, des cordonniers, parce qu'il y a des vestiges, évidemment. Et donc ensuite, quand cette fouille a été terminée, puisqu'il a fallu laisser place au lotissement, moi j'ai proposé d'ouvrir une fouille programmée juste à côté, donc c'est le petit rectangle que vous voyez ici. L'idée, c'était d'avoir une zone un peu urbaine encadrée par plusieurs rues. Donc on était censé avoir cette rue-là, cette rue-là et cette rue-là. Donc la fouille ici, qui s'appelait la fouille du Taillis des Boissières, a mis au jour exactement le même type de vestiges que là. Donc atelier d'artisans, urbanisation à peu près à la même époque. Alors c'est abandonné très tôt là-bas, première moitié du IIIe siècle. Les pluies sont comblées, etc. Donc vous voyez, à Jubin, il n'y a pas de rivière. Donc l'alimentation en eau, elle se fait par deux moyens. Elle se fait par un aqueduc qui démarre 8 km d'ici, mais dont on perd la trace à l'arrivée au temple. Donc on ne sait pas comment elle alimente la ville, comment il alimente la ville, l'aqueduc. Et donc sinon, il y a des puits qui pompent des nappes, en fait. Et quand la nappe, elle est sèche, on fait le puits à côté. Donc sur le site du Taillis des Boissières, qui est tout petit, on a compté 8 puits, mais qui ne sont pas tous contemporains, évidemment. Et une réoccupation entre le milieu du IIIe et au Moyen Âge. A priori, la réoccupation n'a pas lieu avant le VIIIe siècle. Et là, on pense que certains bâtiments sont encore assez visibles, peut-être, en tout cas dans les ruines, ils s'installent dans les ruines. En tout cas, ici, on a trouvé énormément de céramique du Haut Moyen Âge qui date entre le VIIIe et le Xe siècle. À 12 km d'ici, il y a une ville qui s'appelle Mayenne, qui est au bord de la rivière, qui est un éperon, en fait. Et il y a un transfert des pouvoirs, à ce moment-là, à Mayenne. Donc il y a un château, le seul château carolingien encore en élévation. C'est-à-dire que sous les murs du château, il y a les murs carolingiens. Donc il y a un déplacement probablement de population, en sachant qu'ils ne partent pas avec rien, puisqu'ils emmènent les pierres de la forteresse pour faire la base du château. Probablement qu'à ce moment-là, vraiment, le site perd de son intensité. Mais on sait quand même qu'ici, il reste des gens, puisque les termes sont transformés dès le Haut Moyen Âge en église. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui, ici, ont fait la continuité. Et donc, en 2010, j'ai proposé de réouvrir une fouille programmée à Jubelin. Et vous voyez qu'on a quand même le choix, puisqu'en fait, tous les terrains qui sont en herbe et en allée sont la propriété du département de la Mayenne. La ville fait 23 hectares et le département possède une réserve de 16 hectares. Et l'idée, c'était de restituer un petit peu cette ville par ces carrés de pelouse qui délimitent les îlots urbains et les allées de sable qui délimitent l'emplacement des rues. Je me suis dit, puisque là, on était dans des quartiers un peu périphériques et artisanaux, on va aller au milieu de la ville. Donc, la fouille a démarré en 2010 sur une surface beaucoup plus grande que celle qui est devant vous aujourd'hui. Voilà. Donc, nous sommes ici, en gros. Donc, entre 2010 et 2018, on a fouillé sur l'ensemble de la superficie, 1300 mètres carrés. Mon souhait premier, c'était d'avoir aussi les deux rues. On a été censé avoir une rue ici. Et puis, la route est sur l'emplacement d'une rue. En sachant qu'ici, les maçonneries sont à fleurs de terre, donc à peu près 15 cm. Sous la pelouse, les maçonneries apparaissent là. Et là, c'est un peu plus profondément enfoui. Voilà le plan extrêmement simplifié des découvertes. On a, dans cette partie-là, un bâtiment avec deux alignements de pièces en galerie, une zone centrale et une toute petite pièce ici avec un puits au milieu et une pièce ouverte. C'est bordé par une galerie ici de façade. Ici, on a un tout petit espace entre deux murs qu'on appelle un ambitus. Limite de propriété, en fait, entre deux espaces différents. Et ici, quelque chose qui semble plutôt dévolu à un habitat, avec un grand bâtiment, des grandes pièces, des subdivisions. On verra ça de plus près. Et ici, un truc extrêmement étrange. Un espace vide de 5 mètres de large, minimum 5 mètres. Et ici, on a fouillé un certain nombre de creusements, d'impacts, assez grands, des trous qui font 2 mètres sur 1,50 m, qui pourraient être des bases de colonnes. Donc, la première hypothèse qu'on a eue, c'était que c'était une domus, tout simplement, une domus urbaine. Après beaucoup de discussions avec les membres de la commission territoriale de la recherche archéologique, voilà, personne ne veut plus croire à la domus. Et donc, on propose éventuellement l'hypothèse d'un autre bâtiment public, qui pourrait être un macélum. Dans les villes romaines, en fait, il y a un théâtre, mais il y a aussi un macélum, normalement. Donc, c'est un marché public, sous contrôle de l'administration, très réglementé, où on ne vend que certaines denrées. Ici, on vend essentiellement des produits qui demandent la conservation particulière. Alors, essentiellement, les poissons, les volailles, des produits de luxe. Donc, on pourrait avoir éventuellement un macélum. Moi, j'y crois. Aujourd'hui, on a des éléments pour, notamment dans les éléments mobiliers qui sortent, puisqu'on a des fosses avec des rejets de poissons, etc. L'autre hypothèse qu'avait proposée Marcel Monteil, c'est une scola. C'est aussi un bâtiment public, mais c'est un bâtiment qui relie les corporations. Je pense qu'on ne pourra pas tellement discriminer l'une ou l'autre hypothèse, dans la mesure où on a tout remblayé. Donc, ça restera des hypothèses de travail. Et puis, des générations viendront fouiller derrière moi. Ce n'est pas grave. Il reste donc aujourd'hui cette zone-là, qui est surlignée en rouge. Il restait cette petite pièce-là, qu'on a terminée de fouiller et qui a été remblayée. Et il reste donc cette zone-là, qui est juste derrière vous. Alors, on a remblayé parce que c'était beaucoup trop grand. C'était démesuré. Vraiment démesuré par rapport à une fouille programmée avec des bénévoles, etc. L'été, donc voilà. On a décidé, en relation avec le service de l'État, de remblayer les trois quarts. Probablement qu'on va remblayer la zone centrale. On fait notre deuil de cette zone-là. Là, on fait des sondages pour avoir la stratie et on arrête. Et probablement qu'on ne fouillera pas tout. On va échantillonner. Et la fouille durera probablement un peu plus longtemps l'année prochaine. Et il y aura probablement plus de salariés, enfin de professionnels pour fouiller. Et on terminera peut-être sur l'automne avec des salariés pour fouiller peut-être le Gaulois. Parce que là, si on repart en fouille complète, je pense qu'on en repart pour trois ans, cinq ans. Et alors, il y a une autre option qui serait de mécaniser, donc d'enlever à la mini-pelle les niveaux de remblay, etc. Alors d'une part, c'est un peu compliqué, vous voyez, pour faire descendre une mini-pelle dans la fouille. Mais bon, ça, on peut encore se débrouiller. Et en même temps, je ne suis pas hyper convaincue. Si on fouille un endroit correctement à la main, en sachant qu'il y a des endroits, notamment au-dessus de la forge, là, on avait des remblays, là, vous voyez, qui auraient pu être mécanisés. Bah ouais, mais entre des couches, il y a des intailles, il y a des creusets, il y a des foyers. Et voilà, donc, on est en programmé. Donc, je pense que si le SRA me suit, on fouillera plutôt, on fouillera pas tout. Et pour terminer, donc ça, c'est un peu la ville de Jubelin, avec tout ce qui est en gris, c'est les terrains qui ont été prospectés au Géoradar en 2018-2019. La fouille étant ici. La rue, elle est bien à son bon emplacement ici, mais ici, elle ne l'est pas. Ça, c'est le bâtiment qui est derrière nous, avec le forum ici, si je me mets comme ça, plutôt, et vous voyez le temple qui est derrière. Et la prospection 2021 a permis de compléter. Donc, c'est un temple dont l'entrée se trouve par ici, donc sous la route en gros, avec des piédestals, des entrées, etc. Et un petit, voilà, et le forum qui est devant. Et c'est surtout qu'ici, on a un très grand îlot qui est vide. Donc, on a le forum, le temple, et ici, un très vaste îlot urbain qui fait à peu près la taille de deux îlots qui est vide, qui est bordé par un mur. Et à l'intérieur, il y a une trace d'un, peut-être d'un piédestal de statue et peut-être d'un petit temple. Et sinon, il n'y a rien. Donc, on est en plein cœur de ville, un immense îlot vide. Et ça requestionne tout l'urbanisme de ce secteur-là. Et ça va probablement avoir des impacts sur notre histoire de rue ici. Voilà. Donc ça, c'est des données du géoradar. Le géoradar, ça prend des mesures. Donc, c'est un système non-destructif. Et ça prend des mesures tous les 4 cm. Et donc, le géoradar permet de voir que des murs qui apparaissent moins à moins 15 sont conservés jusqu'à 2 mètres, où certains disparaissent, certains réapparaissent, etc. Ces nouvelles images, qui sont extrêmement enthousiasmantes pour un archéologue, sont aussi extrêmement riches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des données énormes, une masse de données énorme. C'est-à-dire que maintenant, il faudrait étudier quasiment image par image toutes les 4 cm pour voir les murs qui apparaissent, les murs qui disparaissent, à quel niveau, etc. Et ensuite, il y a un regard archéologique là-dessus pour qu'on puisse voir où est-ce qu'il y a des domus, où est-ce qu'il y a des temples, etc. Là, c'est très enthousiasmant dans la mesure où ça renouvelle complètement l'image de la ville. Ça renouvelle les perspectives de recherche. C'est-à-dire que nous ne sommes qu'un petit maillon, nous, archéologues de l'an 2022, dans une longue chaîne d'archéologues. Donc, on apporte à un moment notre petite pierre à un édifice et qu'il y en aura derrière. Et j'espère très sincèrement que ça, ce géoradar, va permettre à d'autres équipes scientifiques, à d'autres chercheurs, de venir à Jubelin et de s'emparer du site et de développer d'autres théories. Et c'est vrai qu'il y a des choses qu'on disait, comme la perspective monumentale. Bon, on voit que ce n'est pas vrai. Il y a plein d'autres temples. Il y a plein d'autres choses. Et heureusement. Et en tout cas, l'histoire de Jubelin n'est pas écrite. Loin de là. Et même dans les monuments qu'on pense être fini de fouiller, ce n'est pas fini de fouiller. Voilà. Donc, tout ça... Alors, une fouille urbaine, pour l'Antiquité, c'est pléthorique en termes de mobilier. Donc, des enduits peints, de l'instrumentum, de la céramique, des monnaies. Enfin, tout ce que vous voulez. Donc, c'est aussi beaucoup de choses à faire étudier. Mais c'est aussi beaucoup d'éléments à réintégrer dans la réflexion après du site. Par exemple, toutes les études d'ateliers métallurgiques montrent qu'à un moment donné, ce ne sont pas des pièces de macélum. Soit ce n'est pas contemporain, ou soit on se plante sur toute la ligne et on est dans autre chose. Toutes ces petites études mises bout à bout, comme quand je vous dis, ben oui, on trouve des frettes. Ben oui, mais il faut que quelqu'un les identifie, ces frettes. Ce n'est pas moi qui vais le faire. Vous voyez, donc tout ça, c'est des choses qui vont s'accumuler et qui vont nourrir la réflexion et qui vont pouvoir, à un moment donné, nous permettre de dire, c'est plutôt ça, plutôt ça, quoi. Il n'y a pas de texte. On n'a quasiment pas de texte. On a des bornes milliardes, avec des indications, jubelins, tant de kilomètres, machin. Mais c'est... Non, non, il n'y a aucun... Il n'y a pas d'inscription funéraire, il n'y a pas... Donc on fait sans. Ah oui, et du coup, le puits est fonctionné avec le premier état. Deuxième état. Le puits est probablement en lien avec la cour du bâtiment public. Donc ça marche assez bien avec un macellum, parce que dans les cours de macellum, il y a toujours... Alors, il y a un élément monumental. Alors évidemment, quand on est à Hostie, on a un tolos, une fontaine, une rotonde, enfin plein de choses. En tout cas, il y a souvent une petite pièce centrale, un édicule central qui est à la fois lié au culte, avec des statues, etc. Et à l'eau. Voilà. Donc on interprète ce petit bâtiment de 8 mètres carrés, non fermé, sur un des côtés, avec un puits central, enduit peint sur les côtés. Et on a trouvé des statuettes de déesse-mère dans les remblaisses supérieures. Donc une statuette en terre blanche et une statuette retaillée dans un maudillon. comme étant plutôt un argument pour le masser l'homme. Voilà. Donc les statuettes en terre blanche, il y en a beaucoup. Toutes les Vénus et tout ça, déesse-mère, etc. Et puis on a des éléments un peu plus inhabituels. On a une tête de chien, on a une paire de chevaux, un coq, voilà. Il y a une petite bague en or. C'est une toute petite bague, avec une entaille. Il y a un vase au milieu et il y a une inscription autour. Et c'est marqué Vivas Midi You. Ça veut dire vie pour moi longtemps. Donc c'est une inscription amoureuse, en fait. Et c'est une bague qui est connue, enfin qui est répertoriée dans tout l'arc Rheinan, en fait. Donc voilà, on a probablement peut-être des échanges à long terme avec des populations du Rhin, etc. Et voilà, cette bague est arrivée jusqu'à nous. Il y a des dés à jouer. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de jetons. Alors soit des jetons en os ou soit des jetons retaillés dans des céramiques qu'on peut trouver par série et qui font partie des sets en fait, des sets de jeux. Donc ça veut dire probablement que les gens... On a des couloirs notamment et probablement qu'on était à l'abri et qu'on avait son set avec soi et qu'on s'installait et qu'on pouvait jouer à des jeux comme ça assez facilement. Et le problème de la faune, c'est que c'est énorme. Donc Elsa avait commencé. Et l'année dernière, donc il y a Lydie Mano, qui est une archéozologue de Rennes, qui est venue en contrat et qui a continué et qui va continuer cette année. Donc c'est pas exhaustif pour la faune. En revanche, elle a quand même mis en évidence justement des poissons, des batraciens, enfin des oiseaux. Alors on a des griffes. Et puis après, il y a des espèces marines. Il y a les huîtres, les palourdes, les machins, les trucs. Donc on a des approvisionnements qui viennent d'assez loin en faune comme en mollusque, chose comme ça. Voilà. Et puis sinon, sur les âges d'abattage, on a un abattage particulier, des bœufs. On a probablement ici, on pense qu'on a probablement des bouts de carcasses qui arrivent. Ça arrive en carcasses déjà. Donc la bête n'est pas tuée ici, mais elle pourrait être tuée dans des quartiers périphériques et on amènerait des carcasses. Mais elle pourrait être débité quand même là. Dans le puits, le puits qui était là, on a trouvé plein de belles choses. Il y a eu une collection de chaussures, enfin d'éléments de cuir, qui a été découverte dans le puits puisque le puits était en eau dans sa partie inférieure. Il y avait des bois, des fonds de seaux, des outils, etc. Et une assez belle collection d'éléments de cuir dont ces semelles d'enfants, qui sont des semelles de tongs, de tongs antiques. Et puis, des éléments liés aux vêtements, des courroies de vêtements, des choses comme ça. Et là, tout de suite, ça marche moins bien avec un macélum. Le cordonnier dans le macélum, ça ne marche plus. Il y a toujours du pour et du contre. Et là, ça sera les hypothèses. Elles seront présentées avec le pour et le contre. Donc on a des lacets aussi de chaussures. C'était très chouette à fouiller ça. Il y a aussi dans le Puy beaucoup d'espèces. Donc, des noyaux, des pépins, beaucoup de graines, etc. qui permettent de voir quelle est la végétation autour du site. Mais aussi de voir les importations. Puisqu'on a trouvé, par exemple, il y a de la figue, il y a du melon, il y a du pimpignon, il y a des olives, enfin bon, etc. Ça, c'est des produits méditerranéens évidemment qui sont importés. soit qui sont vendus dans le Massé-l'homme, soit qui sont consommés dans ce bâtiment-là. Mais en tout cas, on a une population un peu particulière ici. La forteresse, c'est un cas un peu à part puisque c'est un bâtiment qui s'implante en dehors de la ville et qui s'implante tardivement et qui est un bâtiment unique. C'est-à-dire, il y en a très peu d'autres comme ça en Gaule. Il y a d'abord un bâtiment, ce qu'on appelle le bâtiment central, qui est un bâtiment fortifié, fortifié avec des tours d'angle. Ce bâtiment central serait construit autour des années 200. En 290, on édifierait un talus de terre qui est toujours présent et il serait précédé d'un fossé qui lui a disparu. Et dans les années 295, on comblerait le fossé et on édifierait cette grande muraille qui a priori n'a jamais été achevée. Donc on a visiblement un point très fort de défense qui est lié à l'armée probablement. Mais il y a beaucoup d'hypothèses sur ce bâtiment et finalement, on n'en sait toujours rien. Autant la datation de l'enceinte extérieure et du talus sont plutôt de la fin du IIIe siècle, autant le bâtiment central pousse quand même des questions de datation et on n'est pas sûr de sa datation aussi haute. Il y a un autre bâtiment de ce type, juste en face ici, à Saint-Gemme-le-Robert, la forteresse du rue Bricaire. Et c'est en gros, en Gaule, tout à part un unicôme dans l'Indre-et-Loire à Marseille où on a aussi deux pans de murs qui ressemblent beaucoup. Et après, il faut aller trouver des exemples en Afrique du Nord pour comparer ce type de bâtiment. Donc on a quelque chose d'un peu particulier ici qui est probablement lié au rôle de relais routiers de Jubelin.